Bonjour c'est Greyfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo League of Legends. On joue dire Jungle, on est en solo Q en Gold 1. On joue avec un Renekton, une Talia, une Kaisa, un Thresh contre Sion, Maître Yi, Harry, Katelyn et Amumu. Alors on a Maître Yi et Amumu qui sont Smurf en face et notre Talia qui a un bon Minerate aussi. On verra ce que ça donne. Allez c'est parti. Je pense que je vais devoir prendre le Red Smite de cette compo. Parce que le Maître Yi c'est pas simple à gérer. Ça veut Invade, je suis pas forcément convaincu du move mais... On va voir. Alors évidemment les voisins qui se sont décidés à foutre des coups de boule dans le mur dès que je lance un live. Ça fait vraiment plaisir. Non mais c'est de l'abus. C'est de l'abus complet. Bien sûr, il fallait que je lance la posture avant. Attends mais j'aurais voulu l'Ari, elle était à haute pause. Je sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas c'est quoi le projet. On y va apparemment. Bon on est vu mille fois. Ok, elle est à mi-mu. À mi-mu. Ok, ça passe. Vas-y, j'ai. Bon une fois que ça se passe bien, un truc comme ça. Et que personne n'over-extend et va donner deux kills derrière. Ça a l'air plutôt good. A priori les Maître Yi qui commencent au bleu. Nice. C'est marrant ça. On aurait dû relancer mon tigre encore une fois. C'est pas bête de ça, ça me fait perdre un peu de temps. Prends un peu la confiance de monsieur. Donc je crois que j'avais théoriecraft. Le projet là c'est Tigre, phoenix, Tortue. Ok, ça prend des killbots. Bah écoutez, c'est à l'air d'être une game plutôt sympa. Pas l'habitude. Ok, je me suis chissé sur les postures. Ok, ça va, ça passe tranquille. Good. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Ça rejène pas mal comme ça. Est-ce que je peux être à temps sur le carap ? Ça me paraît un peu complexe. J'ai peur de me bouffer le Yi là. Il était là, je crois. On va voir. Ok, le top il se fait proxy. Il a l'air de galérer un peu. C'est pas l'envie de venir mid qui me manque. Il y a peut-être le maître Yi qui peut répliquer par le haut. On va voir. Il y en a qui galère j'ai l'impression. Ok, j'ai le double carap. J'ai l'impression que le maître Yi il a reset après le gangbot. Ok, parfait, j'ai mon stun. Je sais pas trop où il va partir. Hop, merci pour le kill, monsieur. Ça va être un son insupportable full split push. Je le vois venir. Est-ce qu'on peut reset ? Ouais, Pantiamat c'est une pink. Du coup, je jouais le drake. Let's go. Ok, la botlane qui fait des trucs. Ils ont l'air de pas trop mal s'en sortir. Celle-là, je me pousse le sums là pour pas grand chose. Il n'y a pas d'infos sur le Yi, je ne suis pas convaincu du move. Ok, je suis mauvaise langue peut-être. Attention à Yi quand même. Ok, il est mid. Bah oui. Moi j'ai mon Tiamat, ça me met bien quand même sur le clear. Est-ce qu'il peut venir drake avec moi ? Moi j'ai évidemment, j'ai oublié de prendre mon D-ward. J'oublie tout le temps en fait, quand je peux pas l'avoir dès leur lit. Il y a tout le monde qui rixe à côté, je pense qu'on va le forcer. Ce sera à l'état code 150. C'est plus la top lane qui m'inquiète un peu. Là, j'ai l'impression que le Renex sait pas trop comment gérer le Sion qui split. Ouais, c'est le Sion, il s'en fout en fait. Il joue en mode, je me rends bout. Et il risque de prendre beaucoup beaucoup sur les lanes. Il part, ouais ouais, d'accord, je vois le genre. C'est du semi-throlling, mais pas vraiment, ça peut marcher. Et en général, les gens sont décontenancés, ils savent pas comment réagir. J'ai un peu peur du mid qui est tout le temps push, sans info sur le maître lit. Bon, après c'est une Thalia, ça a de l'escape. Là, le Renecton, il se fait mille. Je me sens mal pour lui. Ce serait peut-être bien que... Ouais, j'aurais bien aimé être vers la bot lane là. Je vais aller faire mon bleu, voir si je peux passer peut-être mid. Et il faut que je sois prêt à aider le Renecte, parce que j'ai peur qu'il monte à le boom en fait. C'est tellement insupportable de se prendre ce genre de choses que... Ça peut laisser des séquelles. La Thalia, je suis pas convaincu là. Ça me fait un peu peur. Ça fait des sacrés dégâts le coup de spell quand même. J'ai peut-être envie d'attendre d'avoir mes bot là. Je vais passer récupérer le farm au mid. Je sais pas où est l'idée, encore une fois. Ok, pas très propre mon last hit, mais je connais pas bien mes dégâts. Je prends des risques un peu là. Ok, je les rex. Oh non, 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 pas maintenant. J'ai bien timé mon E, là j'ai pris le E boosté qui me rend insensible au contrôle de foule juste pendant ces bandelettes. C'était bien joué. J'ai presque envie du coup de tenter de grid un peu. Ouais, pas besoin de forcer. J'ai besoin de reset. Petit Mimu qui se balade comme si de rien n'était là. Pas bien ça, non ? Vas-y, je vais faire un petit clear dans ma bot side. Reset. Et ensuite, go top side jouer autour de l'hérald. Je suis en train peu à peu de me faire au perso. J'étais un OTP UDIR de l'ancien, donc ça me fait bizarre. Il y a clairement du potentiel quand même. C'est ce qu'ils veulent faire là. J'ai besoin de reset. On va voir ce que je vois. Il a changé maître, il ne fait plus les mêmes choses qu'à l'époque. Je ne connais pas bien le perso, ça me perturbe. Il ne fait plus du tout les mêmes trucs. Est-ce que... Je pense que je vais me prendre l'armure parce que c'est vraiment le maître lit qui me fait peur dans cette game. J'aurais dû garder le stun pour lui cancel sa posture, mais... J'ai un peu forcé là, j'ai un peu oversté. Je n'avais pas besoin de rester aussi longtemps. La vache, il prend cher à Mimu, il est floppy ou quoi ? Bon, la bot lane, c'est en train de crush apparemment, ça fait plaisir. Ok, ça, ça régale. Lui, il tombe. Le maître lit, par contre, si je le recrois, ça ne va pas être la même vie. Vous n'avez peut-être pas besoin de flash, mais je n'avais pas envie qu'elle puisse redash. Je vais aller prendre le carap. Dry 40 secondes. Je suis peut-être associé un peu à ce que peut faire mon perso. Je pense que je vais go. Je pense que j'ai envie de presque de push mid là. Je vais pouvoir aller prendre le Herald. Ah, elle a dit, il y a Drake 15, ouais. C'est peut-être mieux, ça permet à Latalia de bouger. Elle prend mon farm, elle est full kill, je pense. C'était un move à macro que j'ai fait, c'était pour libérer les objectifs. Je vais tenter le Drake. C'est très risqué parce que si je me prends le lit, là, je suis dans la sauce. Et j'ai l'impression que la botline, elle est en posture de venir m'aider. C'est ma pote. J'ai fait un move de merde, là. J'étais pas en position pour le Drake, j'ai foiré mon timing. C'est 100% my bot. Oh, j'ai pas pris le bon stuff sur Udyr. C'est pour ça aussi. C'était ça que je devais faire. Ok, je crois que ça n'a pas changé grand-chose pour l'instant, mais je dois faire Trinity first. J'ai trop de mods qui coexistent, là. Bon, je donne un Drake gratuit. J'ai fait Nymple. Relou. Un infernal, en plus, contre un maître Lee, c'est pas ce que tu as envie de lui donner. Technique. Ok, là, la Thalia, elle est en détresse psychologique. On va essayer de pas en mettre une push. Je pense vraiment que c'était pas trop mal de prendre le farm. C'est vraiment pour libérer l'accès qu'elle est la prio, en fait qu'elle puisse bouger. Mais c'était peut-être pas bien. Je suis pas très bon sur la gestion des lanes. Il a découvert mes dégâts, lui, ça va lui faire bizarre. Je crois que le Renac avait besoin d'aide. Hop. Je vais passer à faire mon bleu. Ensuite, peut-être le Herald. Oui, le Herald, oui. Ça m'a complètement... Bah, la Thalia, je pense qu'elle est full troll. J'ai... Impossible de poser mes autos. Son goal m'a complètement niqué. Bah, yes. Maître Lee qui va snowball, qui va stomp. La Thalia, elle a pété un peu, je pense. J'ai pas compris, j'ai pas compris son ulti, là. Euh, ouais. Bah, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on se trouve une game, hein. Je le reconnais. Dommage, j'avais fait une très bonne game en termes de prise de décision. J'ai fail le move mid Drake. Et là, la Thalia qui pète un câble, qui donne le... Le triplet AI, ça fait un peu de la peine. Ça va être compliqué de gérer cette game. Le Herald qui va pouvoir toucher, attends, en plus. Compliqué. Le Renech, bah, il fait ce qu'il peut, mais en fait, bah, le Sion avance tout droit vers la tour. Je sais pas trop c'est quoi qu'il faut faire pour contrer ce genre de choses. Le mec, en fait, dans tous les cas, il avance. Même s'il me rend boucle, ça change pas grand-chose. Ça me permet de tasser un peu ce que vaut mon perso, aussi. Il voudrait pas venir, par exemple, le Renech. J'ai pas, j'ai l'impression que tout le monde est tilté dans la team. C'est un peu sad. Bon, on va compter sur la botlane. Je vais essayer de jouer autour de la botlane. Parce que là, euh... Ah bah, évidemment, quand je prends le farm de la Thalia. À partir du moment où t'as un joueur qui te prolle, il faut pas lui donner de ressources, en fait. Moi, je pars du principe qu'on est en 4v6, maintenant. Donc, il faut juste... Il faut vraiment pas lui donner de... De gold, en fait. Parce que c'est des gold qui vont aller contre nous. Donc ça, c'est important, sur le jeu, si tu veux. Jouer sérieusement. De repérer qui est dans ton équipe et qui ne l'est pas. Un ennemi a été slain. Là, le move du Herald, voilà, elle met son ulti sans aucune raison. Ça n'empêche d'augmenter les autos. Le Y prend le triplet là-dessus. La game se retourne complètement sur ce move, en fait. Je pense que je vais devoir perdre ma banille, c'est un peu dommage. Mais je sais pas ce qui fait que le perso, il est... Il est devenu méta. Mais bon, apparemment, il a été un peu rework, de ce que j'ai vu. Bon, on arrive 50 secondes. Pourquoi je joue avec la botlane ? Au max. Si je pouvais avoir la botrk, j'aurais peut-être une chance contre Sion, mais là, il a l'air un peu chaud. Ouais, la Talia, elle random, ça me parait dead là, malheureusement. Sacré perso, quand même. Bah, GG à lui. On aurait pas dû lui laisser de porte pour s'échapper comme ça. Je vais être late pour le Drake. Mais bon, là, c'est mon item mythique. Oh, yes, le Thresh, il vend du rêve. Est-ce qu'il y a la plante ? Il n'y a pas la plante. Mais les grappins qui touchent le Thresh... Eh, la Talia qui a refait pareil. Bah, je peux pas aller dans le fight, elle, deux fois. C'est exactement ce que je vous disais, en fait. C'est pour ça que je lui donne pas de goal. Deux fois, là, elle m'empêche. Là, on a perdu la... On perd la DC à cause de la Talia, encore une fois. Elle fait exprès de me barrer la route avec ses ult, en fait. C'est terrible. C'est exactement pour ça que je lui donnais pas de forme. Je repère les Trollers assez vite. Là, c'est vraiment un perso, en fait, qui a un sort qui peut jouer vraiment contre son équipe. Là, je suis un perso mêlé, j'ai pas d'outil de mobilité, j'ai pas de dash, j'ai rien. Merde, c'est chien. Il a l'air d'avoir des bonnes mécaniques, le Thresh. J'ai envie de go in la quête, là. La Talia, ouais, elle me fait un peu de la peine. J'y vais, je pense. Bon, ça a géré de doser ou d'un. Bon, ça a géré de doser ou d'un, en fait. Bon, mais dégueule, elle va vite être... Vite se calmer. Ok ils se sont fait bouffer Je prends quand même pas mal de kills là Je suis en 8-5 là La botlane est vraiment très très bonne Faut que je joue avec eux On va le faire La question c'est Combien de kills va leur donner Thalia quoi Alors comme par hasard Thalia qui lance un vote FF L'inverse me aurait étonné Merde j'ai chien Bah yes Ça fait plaisir Faut qu'on filme le deal Là j'ai mon hydre Je suis un peu plus tanky Je commence à avoir des gros gros dégâts du bon pire C'est pas grave il récupère le Yi derrière normalement Là il devrait le tomber Une fois que le Yi est tombé Après la botlane est remastered kill Faut que je sois un peu plus Oh le grappin qui passe à travers à Mimus c'est ça Faut que je sois un peu plus tanky Pour pouvoir engager les fights Et face check ce genre de choses La Thalia qui a tué le Sion Alors ça c'est un miracle Ok elle est pas en full int Donc elle le joue quand même un peu Bon ça devrait aller en vrai Faut juste pas qu'on fasse trop les fous Là j'ai un peu pris la confiance peut-être Sur ma façon d'engager le fight Encore une fois je découvre un peu mon perso Je connais pas bien mes capacités de tanking et autres C'est un petit peu la découverte Je prends quand même une botrk Parce que entre Sion et Amumu J'ai besoin d'avoir un peu de De dégâts en fonction des PV Et puis après je prendrai assez vite Plaque du mort Ou alors petite cote épineuse pour gérer le Yi Parce que le Yi c'est vraiment le danger C'est le potentiel de pentakill Ok il y a la Kithin qui a pris Est-ce que je pourrais aller la rechoper Bon le problème c'est que là j'ai du fight Enfin j'ai du farm nulle part sur la map J'ai envie de go sur la Kite Renek il split Bon c'est un peu le but de son perso Ça va J'aimerais bien aller récupérer mon raid Je pense qu'il y a moyen qu'elle back peut-être Est-ce que je peux la choper Merci pour mon raid mademoiselle J'ai hésité à bouffer le passif du E Pour la rush sans prendre ses pièges Ça aurait pu être une option aussi Bon le perso a vraiment du potentiel quand même Je suis perturbé parce que Il y avait certains éléments de gameplay avant Que j'aimais beaucoup Et qui sont plus présents aujourd'hui Je récupère beaucoup de kills Divez 40 secondes J'ai envie d'aller check Ok nice Bon c'est pas trop mal Faut quand même pas négliger le nashor Mais le Yi peut le faire vite Ils veulent vraiment prendre un fight là Moi je dis Snipe Drake Le Yi peut faire le nash Mais c'est pas grave On snipe le Drake Snipe un off Faut pas que je me rate Parfait GG à tous Ok Il y a une TP bot Ça doit être le Sion Ok nickel Je pense que En fait il y a un sort Que je ne vais pas pouvoir up Je vais split J'ai besoin d'un peu de gueule Pour terminer ma BOTRK Il y a une posture Que je ne pourrais pas monter Et je pense que ça va être l'ours Parce qu'en fait Il est beaucoup moins fort qu'avant Il y a moins ce côté Où tu cours partout Et autres Je peux me le faire le Yi Mais il faut juste que je délangage Avec les bons timings Par rapport aux rotations des sorts Et là avec le MU Entre autres c'était mort Faut que je puisse lui poser le stun Juste quand il commence à faire sa méditation Qui lui permet d'encaisser les dégâts Bon là 10-4 ça commence à être compliqué 10-4 en Red Smite Mais bon Si je peux finir cet item Cet item n'est pas où contre-mettre Yi Mais si je peux faire ensuite Une côte épineuse Elle a taillé avec vous en fait quand même Elle met des petits trucs sneaky Mais je sais pas pourquoi Elle a trollé autant sur les fights Mais bon c'est bien Elle a pas l'air trop toxique Elle joue quand même la game Donc c'est cool Désolé le chat Twitch Je peux pas trop trop répondre Il faut juste turbo focus le Yi Je sais pas pourquoi la team s'en occupe pas En fait on est en train de se faire taper la T3 Le problème c'est qu'avec juste Elle va quand même pas le choper là rassurément Avec juste le Amumu Qui est là à côté Pour mettre juste quelques stun C'est absolument affreux de fight le Yi Faut la côté pinos direct Et là en termes de macro La game me fait un peu peur On est qui dit qu'il a bonne shot Ok Le problème c'est qu'on a aucune présence sur la game En termes de macro en fait C'est ça qui m'embête Oh le son Le son c'est un peu le sinjet 2.0 Elle a vraiment dû flasher pour ça Ok le joli grappin du Thresh Je pense que je vais m'acheter des pings défensifs Parce que ça me parait bizarre là ce qu'il se passe Je vais aller prendre mon raid avant qu'on me le vole Ok nice Bon moi le Yi Faudrait pas trop que je me retrouve tout seul contre lui Là à moins que j'arrive vraiment à bien placer Mes dégâts Avec les bons timings Je devrais avoir beaucoup de mal à me le faire en 1v1 Je pense en tout cas encore une fois Je connais pas ce giga bien mon perso Mais c'est l'impression que ça me donne Si je pouvais ne serait-ce que me prendre déjà la Bramble Là ce serait déjà un bon début Je suis pas convaincu du Renek Qui pense qu'il one shot le Yi Mais on va lui faire confiance J'ai peur qu'il se fasse juste retourner Allez Ok c'était pas mal Il faut juste vraiment que j'attends juste qu'il ait fini son Q-spell Et je le stun avant qu'il puisse passer en méditation Dray 40 secondes Ça me met bien ça Puis quand je vais pouvoir prendre la Cote Epineau Ça sera beaucoup plus simple à gérer Parce que j'ai des gros dégâts Je pense quand même que je vais le faire ma ban Parce que Bon là j'ai smite ça C'était peut-être pas ouf Sachant qu'il y a le Drake après C'est peut-être un peu du trolling Après je pense qu'on est en mesure de les zoner correctement J'ai presque envie de trap D'accord il y a quelqu'un qui va passer là Alors c'est pas le moment tel il y a Il n'y a pas de vision là normalement Est-ce que je peux pas faire un petit trap à la Kate Trois secondes Ok ça ça régale C'était excellent C'était quand même problématique la Kate Après bon j'ai plus de smite Quand même c'est que là le suron c'est le Nexus qui est en train de taper Il fait peur lui Il est good ou pas ? J'ai l'impression qu'il s'en sorte pas avec le Sion depuis tout à l'heure Il est pas censé être si dur à tomber Allo la team Je me fais tellement troller Mais c'était obvious qu'on allait prendre le fight là Si le Thresh était prêt On les tombait directement les deux Non c'est perturbant Ouais mais là juste Mon bite était bien quoi Le Thresh il jouait derrière On a tué Amu et Yi direct On a jamais de vision sur le Nash C'est un peu pénible Bon dans 1000 gold j'ai ma J'ai ma Kate Epineuse Ça ira un peu mieux Je vais faire Kate Epineuse et Plaque du Mort Pas mal d'armure pour gérer le Yi Ok ils sont pas dessus Personne ne split les lanes en fait C'est ça qui me fait un peu de la peine Je pense que je vais devoir le faire De base à lui dire Je l'aimais bien le jouer pour split Mais le split est beaucoup moins fort Maintenant qu'à l'époque Ok là j'ai ma BOTRK en principe Ok il faut y aller En vrai enfin je dis ça Mais je crois que le Sion Il va juste rester sur la bot Est-ce que je dois aller avec eux ou pas Là c'est la grande question C'est le Sion que j'aimerais bien Pouvoir tomber peut-être Donc là le petit passif Bon up Ce perso ça rend fou vraiment On est tous en train de lui courir dessus Comme un débile Mais quelle purge Mais là du coup Ça leur donne tellement d'espace Ah j'ai mis un point dans le E My ban Ça fallait pas Faut qu'on y aille Là j'ai un très bon mode pour Ok je vais laisser la Kaisa le farm Ok 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 Le nid Hop là le stun ça régale Je vais courir sur M.E.M.U. On y va on y va on y va J'y vais Est-ce que je peux la choper Bonnage Le problème c'est que Même si on s'en sort bien sur les fights En termes de macro Ils prennent tellement de retard Enfin d'avance On a tellement du mal à s'imposer sur la game J'aime pas quand j'ai les lanes Comme ça qu'ils laissent tout le temps le farm à poil Sur les lanes Il se passe rien J'ai pas de smite Je devrais être en mesure d'être fine je pense J'ai bien envie d'aller courir sur la Harry Je joue greedy Mais si je peux faire un petit catch Les catchs comme j'ai fait sur la cultive tout à l'heure Ça nous donne tellement d'espace Bon je vais quand même reset Là j'ai ma couette épineuse Je vais prendre ça Bon j'ai fait un bon taf en macro sur la game Juste dommage pour le Drake Infernal Qui était assez sad C'est ma grosse erreur de prise de décision Le move que j'ai fait au mille là Ça fait vraiment pas dingue En vrai on peut peut-être y aller Est-ce que le Thresh est là ? On n'a pas trop de vision On n'a jamais de vision Je sais pas pourquoi on a aussi peu de wardes sur la map Support en grève j'ai l'impression Attends il est bon le Thresh Je lui ai mis mon smite au dernier moment C'était complètement con Il faut quelqu'un split Je vais les laisser push Je vais aller voir un peu ce qu'il se passe dans la jungle Très très risqué ce que je fais là Je pense que je vais trap dans le bush On a une 40 Il y a moyen de quelqu'un avec ses deux flancs Le Yi je le vois bien arriver par là Plus de flash mon grand J'ai des sacrés dégâts sur le Cuspel Pourtant j'avais bouffé mon red smack juste avant C'était pas ouf J'avais un peu peur du coup du fight avec le Yi Mais là je pense que j'ai un très très bon mode pour le gérer Je suis bien tanky Et je vois des flashs qui sont lâchés partout à côté J'ai presque envie de leur couler dessus là Ah si il avait touché j'aurais Là j'ai mon passif Je peux le mettre sur le E Je prends beaucoup beaucoup de CC Mais en vrai je pense que j'ai quand même mis pas mal de dégâts C'est pas mal Moi j'ai fait quand même une plutôt bonne gamme Encore une fois je découvre le perso C'est perturbant pour moi parce que je suis un vieil UTP Udyr de l'ancien Je dois avoir 2000 guêles sur l'ancien Udyr Donc là ça me fait bizarre Je voulais booster le Q, le R puis le Z Et mettre juste un point dans le E Là j'en ai mis un trop Parce qu'en fait on a 24 points de sort à répartir Enfin on a 18 points de sort à répartir Sur 4 sorts qui sont mentales niveau 6 Donc il en faudrait 24 Donc il y a forcément un sort qui est niveau 5 Un sort qui est niveau 1 Mais je prends peu à peu en main le gameplay Et je vois quand même qu'il y a du potentiel Et ça me plaît bien Je vais mettre de l'honneur à Trèche Parce que franchement il a fait des très beaux moves je trouve La Kaisa a mérité aussi Il était pas mauvais du tout Alors globalement Tout le monde a du S sauf la Taille Comme par hasard C'est pas mal Ouais bah j'aurais peut-être dû à mon avis Vu la gueule de la game Faire la cote épineuse avant la BOTRK C'était à mon avis une erreur de build BOTRK qui était bien vraiment contre le Sion en fait Mais à part ça Le problème c'était vraiment le Udy Donc je pense que c'était une petite erreur de construction de stuff Mais à part ça J'ai quand même pris une bonne Beaucoup de ressources Je prends beaucoup les kills avec le Q-Spell J'ai récupéré pas mal de valeurs J'étais niveau 18 assez tôt J'aime bien Il y a du potentiel sur le style de jeu On verra ça dans les prochaines games Comment ça se passe Voilà j'espère que cette solo queue vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de laisser tous vos commentaires et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee Vous avez tous les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt